Bonjour, aujourd'hui on passe à la stratégie d'intégration, après qu'on a vu la stratégie de la spécialisation, de la diversification, de l'impartition, on passe aujourd'hui à la stratégie d'intégration. En ce qui concerne la stratégie d'intégration, sa définition c'est lorsque deux entreprises dont les activités sont complémentaires se regroupent en faisant perdre à l'une d'entre elles son autonomie ou en la faisant disparaître. Alors, il y a la stratégie d'intégration qui connaît deux entreprises dans les activités des langues qui connaît complémentaires, soit fournisseurs clients, soit le même domaine, etc. Ce regroupe en faisant perdre à l'une d'entre elles son autonomie. On passe au niveau d'intégration. Les niveaux d'intégration, on distingue l'intégration verticale et l'intégration horizontale. Alors, l'intégration verticale se divise en deux types, l'intégration verticale amont et l'intégration verticale aval. Alors, l'intégration verticale amont, c'est lorsqu'il y a une acquisition du fournisseur. Alors, il y a une entreprise qui est le fournisseur. Il y a une entreprise qui est le fournisseur et qui est acquis toutes ses actions. Exemple, il y a une centrale qui est acquis d'un autre exemple. On parle d'une intégration verticale amont. En ce qui concerne l'intégration verticale aval, l'intégration verticale aval, il s'agit d'une acquisition du client ou du distributeur. D'accord ? Soit le client ou le distributeur. Donc, exemple, supposons que le margen, le fait qu'il y a un partenaire avec Glovo, qui est un sous-traitance, supposons que le margen a qui Glovo. Donc, supposons que, d'accord ? Alors, il y a une entreprise comme margen, il y a une entreprise à Glovo. Et là, il y a une intégration verticale aval. D'accord ? Il y a une entreprise qui est le distributeur ou le client. On passe maintenant à l'intégration horizontale, lorsqu'elle ne concerne qu'un même stade de production. On y a un exemple concret. Exemple lié à l'ossieur avec cristal. L'intégration entre l'ossieur et cristal, il s'agit du même domaine de production. D'accord ? Les deux produisent l'huile. D'accord ? Alors, il s'agit d'une intégration horizontale parce qu'il s'agit du même stade de production. Les modalités, on passe aux modalités d'intégration. Alors, on distingue trois types de modalités. Premièrement, la fusion. Deuxièmement, la fusion-absorption. Et troisièmement, la scission. La scission. Alors, en ce qui concerne la fusion. La fusion est la réunion de deux ou plusieurs entreprises qui donnent naissance à une nouvelle entreprise en regroupant leurs actifs et leurs passifs. Alors, il y a un exemple. Il y a une entreprise, on peut l'appeler A, plus une entreprise, on peut l'appeler B, qui vont donner une nouvelle entreprise appelée par exemple AB. D'accord ? Alors, il y a un exemple lié à l'ossieur plus cristal, ça va donner l'ossieur cristal. Alors, l'ossieur cristal, c'est une fusion. En même temps, c'est une intégration horizontale. Il y a deux niveaux d'intégration. Il y a deux modalités. D'accord ? L'ossieur cristal, il s'agit d'une fusion. Alors, en ce qui concerne le niveau, il s'agit d'une intégration horizontale. C'est clair ? Alors, Gilt A plus B, ça va donner AB ou bien sûr, ça peut être C. D'accord ? On peut donner un autre nom qui s'appelle par exemple C. Alors, on passe à la fusion absorption. Il s'agit d'une entreprise qui absorbe le patrimoine d'une ou de plusieurs entreprises qui se disparaissent. Alors, en ce qui concerne la fusion absorption, A peut absorber B. D'accord ? Alors, il y a A qui est de la fusion absorption. Il y a des actions d'Elle A. D'accord ? Pour donner naissance à une nouvelle entreprise, appelée toujours A. D'accord ? Alors, en ce qui concerne la fusion, la fusion absorption, c'est une entreprise disparaît en répartissant ses actifs et ses dettes sur deux ou plusieurs entreprises. Alors, il s'agit d'une fusion. C'est une entreprise A qui va se répartir sur deux ou plusieurs entreprises. Alors, A, elle va se répartir sur une entreprise. C'est une entreprise A qui va se répartir sur une part. A qui va se répartir sur une entreprise D'accord ? Qui va se répartir sur laievorkité d'un statistич입니다. A qui va se répartir sur deux ou plusieurs entreprises. C'est une entreprise qui va se répartir sur deux ou plusieurs entreprises. Passif à la fois. D'accord ? La stratégie d'intégration. On passe maintenant aux avantages et limites. Les avantages, l'intégration permet de maîtriser toutes les étapes de cycle de production. Alors, il estime une fournisseur client. Alors, tu maîtrises toutes les étapes de production. Parce que je connais ça. Il est en même temps fournisseur, en même temps client. D'améliorer sa rentabilité. Elle offre des avantages concurrentiels garantis d'approvisionnement et de débouchés. Une entreprise, il est quand il y a le client, il est quand il y a le fournisseur, il est quand il y a le fournisseur, il est quand il y a les débouchés. Conservation du savoir-faire, barrière à l'entrée des concurrents. Alors, en ce qui concerne les limites, les limites, la stratégie d'intégration ne sont accessibles qu'aux grandes entreprises disposant de capitaux importants. Alors, les grandes entreprises qui peuvent faire la stratégie d'intégration. Deuxièmement, l'intégration réduit les incitations à améliorer l'efficacité et de la gestion. Car la pression de la concurrence ne s'exerce plus. Alors, il y a un truc qui a été le concurrent. Par exemple, il y a le surcrystal. Mais il y a des efforts d'innovation, des efforts d'amélioration et d'efficacité. C'est parce que les pressions de la concurrence ne s'exercent plus. Mais qui est-ce que tu as l'intérêt pour s'améliorer le concurrent d'innovation ? Alors, c'est tout pour cette séance. A la prochaine, incha'Allah. Merci. Merci. Merci.